Famille bonjour, j'espère que ça va chez vous, moi je vais très bien. Alors j'ai tenu à m'adresser à nous autres Ivoiriens. Vraiment à nous poser des questions fondamentales quoi. Pourquoi est-ce que nous sommes promptes à descendre, à salir, à écraser, à négliger, à être ingrats, à maturiser nos stars, les personnalités qui aujourd'hui font honneur à la Côte d'Ivoire. Ces gens qui ont accompli des choses extraordinaires. Ces gens qui sont adulés partout, en Afrique comme en Europe, quand ils arrivent là-bas là, on déplie le tapis rouge. On est heureux de les voir, on les félicite, on les plébiscite pour ce qu'ils accomplissent ici en Côte d'Ivoire. Mais quand ils arrivent ici là, on a l'impression qu'on a un souci avec le succès qu'ils ont. Il y a un groupe de personnes dont l'activité préférée, le sport favori en tout cas, c'est de rester tapis dans l'ombre. Et de te guetter et d'attendre la moindre faille que tu vas montrer pour tomber sur toi et pour exprimer toutes les ugreurs. Il y a un groupe comme ça, ils sont ici. Sur des faux problèmes, sur des légèretés, sur des histoires sans tête ni que, tu vois, les voix, ils vont réagir toujours à une dimension qui est super proportionnée par rapport même à ce qui s'est passé. Pourquoi ? Là, nous sommes en fin d'année. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour être xénophobe ou pour m'attaquer aux artistes étrangers. Mais on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le marché. Les artistes vont venir ici, en fin d'année, ils vont venir faire des spectacles. Nos autorités seront les premières assises devant. Ils seront logés dans les meilleurs hôtels. On va faire fan club pour aller à l'aéroport. Ils vont venir, ils vont chanter. Souvent, les spectacles sont ratés. C'est mal organisé, tout ça. On paye très cher. Le gars, il vient, il fait du playback. On valide, on est heureux. On paye en tout cas des sommes très bouchons pour aller les voir. Mais quand nos artistes ici vont commencer à vouloir se lancer dans un truc, c'est là ceux qui ne les soutiennent pas. Parce qu'il s'agit de soutenir, ça bug. Il y a d'autres en tout cas que Dieu les bénisse. Parce qu'ils soutiennent effectivement les artistes réellement. Mais un groupe là, eux ne soutiennent jamais. Mais au moment où tu as besoin d'eux, ils ne vont pas réagir. Mais ils te guettent. La moindre occasion, ils te tombent dessus. En fait, il y a un passage de la Bible qui me plaît bien. Dans le Nôtre, le passage dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En vérité, les gens ne se rendent pas compte que la dimension de clémence que Dieu manifeste à ton endroit est liée à la manifestation de la clémence toi-même à ton niveau concernant les autres. Ça dit souvent que tu cries à Dieu et ne réagis pas. Ou bien il n'entend pas. Simplement parce que, dans le fond, au moment où les gens avaient besoin de toi, tu n'as pas réagi. Tu as été prompt en tout cas à les descendre et à les maltraiter. Donc quand ton tour arrive, il fait comme s'il est sourd aussi. Oui, c'est vrai, on dit, on n'est pas prophète chez soi. Mais quand même vous aussi, on exagère aussi entre nous. En vérité, on exagère un peu. Regardez toutes les stars qui sont montées dernièrement. Les artistes dont l'Afrique francophone est très fière. Je commence par les dix idées. Voici un monsieur qui a plus de dix ans de carrière. Un monsieur qui se bat, qui investit dans son succès, qui se débat comme il peut. Et parce qu'il allait faire une émission, mais bizarre, parce qu'ici encore, on organise des émissions, pas pour lancer l'artiste, pour l'élever, mais pour le casser. C'est-à-dire, on va mener une enquête minutieuse sur sa vie pour faire sortir tous les débois et toutes les failles pour qu'il soit honteux, pour qu'il soit ridicule. Des gens qui n'ont pas contribué à ton succès. Donc, il va faire, il dit une parole. En tout cas, c'est son avis. La parole est interprétée comme étant déplacée par beaucoup de personnes. Mais j'ai vu des gens dire, boycottons-le, arrêtez de streamer son album. Allons se désabonner de sa page. Vous ne trouvez pas que c'est trop loin de la réaction ? C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait l'a été oublié sur quelques minutes d'une émission. Il y a tellement d'exemples, KS Blum. Bon, après, ils vont dire, c'est ton petit frère. Des gens, je causais à eux, ils me disent, mais KS, même, les exagères, comment on lui peut sortir plusieurs filles et puis lui donner des bagues et puis ses fiancées. Il fait des fiancées à elle. Des gens qui font des photos montages pour mettre sur Internet. Rien que pour le salier. Je leur ai posé la question. Vous avez vu réellement qu'il a fait ou bien vous restez sur les hongkong d'Internet là pour juger les gens ? Il est allé au Cameroun. Le pauvre monsieur est allé au Cameroun pour les faire un spectacle. Il tombe sur des gens véreux qui le maltraitent. Au moment où on attend que la Côte d'Ivoire se lève comme un seul homme pour le soutenir. Heureusement, d'autres l'ont soutenu. Il y a un petit groupe de sorciers qui ont décidé de soutenir l'autre camp. De dire, oui, lui-même, c'est bien fait pour lui. Oui, lui-même, on l'a raté. Lui, il n'a pas pris ses précautions. Tout cela, ils ont cité beaucoup de choses là-dedans. Ils ont cité beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est comme ça. Roselyne Layot, le cas échéant, le tout dernier cas. Alors, qu'est-ce que se passe ? Je vois des gens en train de chercher à boycotter son single mais aussi à s'attaquer même à ses conseils qu'elle va organiser. Est-ce qu'on ne peut pas avoir pitié un peu entre nous ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir de la clémence entre nous ? Sumbil. Un monsieur qui a... En fait, lui, c'est une référence du Zouglo. J'ai vu des gens en train de le faire passer pour quelqu'un de très lacrymogène qui passe son temps à pleurnicher partout. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est quand l'artiste lui-même dit qu'il y a des gens qui ont osé aller voir les autorités pour les dissuader de l'aider ou bien de le soutenir. C'est dans ce pays-là qu'on est. Un pays où l'aigreur se manifeste. En fait, les gens doivent comprendre que s'il y a des gens que vous jalousiez dans votre vie, vous allez souffrir à vie. Parce que votre jalousie ne va pas arrêter la main de Dieu sur leur vie. Mais les gens ont une grâce exceptionnelle. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas la grâce que sur leur vie. Vous les en voulez pour des choses qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Vous savez, pour réussir dans la vie, là, je vais vous expliquer. On peut tous réussir, même briller. Avouez un aura qui est fort. Une étoile d'une certaine dimension a deux facteurs. Le facteur numéro un, c'est la destinée. L'autre appelle ça l'étoile. Le facteur numéro deux, c'est la divinité. Il y a des degrés que tu ne peux pas percer si ce n'est pas écrit dans ta destinée ou bien si tu n'as pas une divinité derrière toi. Et quand je dis divinité, ça perd Dieu ou bien ça perd des esprits ou bien chacun peut être comme il veut. Il y a des dimensions. Arrêtez d'en dire les gens pour rien. Arrêtez ça. Et malheureusement, c'est quand ces personnalités décèdent que tout d'un coup, vous les aimez. Vous êtes prompt à les aider, prompt à faire des choses. Celle-là, ça vous fait mal. J'ai dit, encourageons nos vivants. Si on ne peut pas aller à des spectacles, au moins, ne saluçons pas la vie des gens. Les douleurs disent, ça veut dire, si tu n'as pas la capacité de m'élever, il ne faut pas m'y rabaisser. Parce qu'en fait, il y a trop de gens qui sont promptes à rabaisser les autres. Trop de personnes. Et vraiment, ça m'a crise. J'ai fait cette vidéo parce que je suis dépassé de l'attitude des Ivoiriens. Je n'aime pas tout le monde. Dans le même cas, parce qu'il y a d'autres, effectivement, qui soutiennent, qui sont loin de ce genre de choses-là. Moi-même, là, j'attache les gens. J'aime me moquer des gens. Mais les moqueries que je fais, c'est des choses qui sont superficielles. Je ne vais jamais aller à la dimension où je vais souhaiter que l'artiste, en tout cas, une carrière qui va disparaître, tout de même qu'il soit dans les difficultés. Non. Je vais le faire pour l'attacher. On va arriver. On va passer à autre chose. Mais les gens-là, ils sont bêtes et méchants. Vraiment, il y a des gens. Vraiment. Bon. La vidéo sera trop longue. Bon, je n'ai pas à vous. Que Dieu nous garde, en tout cas. Et que Dieu nous soutienne et qu'il nous maintienne loin de ces sorciers, de ces aigris qui veulent, par tous les moyens, devenir des personnes qui vont nous mettre. Je ne sais pas s'ils sont scatophiles ou bien quoi, mais ils veulent t'enterrer vivant.